coucou tout le monde me revoilà pour le cadeau numéro 16 du cadeau du calendrier de l'avant avec emma de la chaîne emma us life et donc j'ai demandé à mon mari de piocher un cadeau au hasard dans le carton et c'est tombé sur ceci et il y a écrit avoir la banane hop on colle le post it alors alors j'ai un petit message de la part de ma maman emma elle regarde toutes les vidéos parce qu'en fait elle savait qu'on faisait le calendrier de l'avant donc il n'avait pas de souci mais comment dire je j'ai regardé sur sa tablette la ta chaîne que j'avais la peine de regarder ça sur mon téléphone quand j'étais chez eux quand j'ai mes parents et du coup j'ai fait abonner sur son compte youtube du coup maintenant et j'ai mis la petite cloche et du coup à chaque fois que tu sors la vidéo elle les regarde et elle te trouve très sympathique et elle a mis à chaque fois tu mets des petits pouces en verre elle m'a dit alors poudre fixa fixante banana et c'est de la marque je connais pas à bella pierre je connais de nom j'ai aucun produit de la marque bella pierre et j'ai pas de poudre libre donc ça va être une première dans les deux parce qu'en poudre fixante en général je le mets quand j'ai besoin de poudre fixante du talc parce que c'est transparent je vais l'ouvrir de la poudre banana je sais pas si ça correspond au teint que c'est un peu jaune je sais pas mais bon je vais donc un petit ami avec une petite protection mais je n'arrive pas à le retirer évidemment je n'ai rien sous la main pour pouvoir le retirer attendez j'ai ça bien manger ah là 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 c'est chiant en tout cas de la pierre je sais que c'est très bon produit donc je sais que c'est quelque chose de hyper bonne qualité que leurs produits sont vraiment pigmentés quand pour tout ce qui est faim etc etc c'est du des choix des produits minéraux est assez naturel j'ai rêvé donc voilà il ya le petit ami je peux j'ai pas allumé les deux lumières je vous avais pas bien me voir je vais parce que allez un petit peu de matière j'ai réussi à sortir je vais prendre un pinceau pour pouvoir excusez moi je pense ça devrait aller pour en fait ils disent jaune c'est pas vraiment jaune c'est un peu un beige avec un ton jaune mais alors j'ai mis sur ma main pas beaucoup mais je pense que justement c'est fait pour être discret pour pas ça soit voit ça se voit et je pense que ça va être vraiment très 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 bien on sait des boîtes de c'est un pot de 4 grammes mais au cadre à je pense qu'on en a pour une vie vu que j'imagine qu'on n'en ai pas énormément de ce type de produit je suis ravie parce que ça que bella pierre je l'ai vu je la vois souvent passer la marque sur beauté privé et j'ai jamais acheté en fait parce que je j'ai hésité il ya des choses que j'ai envie de tester c'est des pigments en poudre je les ai vu sur la chaîne de alors je crois que c'était bella pierre je t'aide pas peut-être que je m'avance sur la chaîne de laurette alors je sais pas si c'est bella pierre ou une autre marque qui ressemble et du coup elle disait que c'était très bien donc si c'est bella pierre ben voilà si c'est notre marque je suis désolé je me suis trompé mais en tout cas c'était une marque que j'avais envie de tester que j'avais vu souvent sur les sur beauté privé et je vais me faire un plaisir vraiment un grand plaisir de le de la tester parce que la texture elle me paraît très très fine c'était très enfin moi j'ai testé sur le dos de la main c'est très agréable et vraiment alors au niveau des compos ouais c'est c'est franchement du c'est vraiment je pense une bonne compo tout ça donc niveau de la peau sensible ça devrait être terrible ça va être très très bien et ben franchement encore ben t'as tout juste parce que c'est quelque chose que je connais pas en termes de produits parce que j'en avais pas à la maison et que j'avais vraiment envie de tester et ben t'as deviné t'as lu dans mes pensées j'en suis ravie et voilà donc je serais ravie de tester et puis quand je l'aurai testé je ferai un retour alors je voulais faire un retour sur la palette d'hier donc je sais pas si vous la voyez ouais je sais pas qui est de ben les deux palettes celle d'hier et d'avant-hier je les ai testées donc je vais vous montrer le make-up que ça a fait voilà donc on est un peu en fin de journée je l'ai fait ce matin il était genre 7h30 j'ai fait que les yeux parce que j'étais vraiment fatiguée j'étais pas très bien réveillée et voilà ce que ça donne donc ça a permis de donner un petit coup de de pêche à une palette qui est assez sombre parce que finalement il y a quand même beaucoup de fards sombres et les fards sont hyper pigmentés que ce soit sur les deux palettes j'ai adoré m'en servir donc là je vais m'en servir un petit peu avant de pouvoir l'apprivoiser au niveau des teintes pour pouvoir avant de vous faire un tuto parce que j'ai pas envie de me lancer dans un tuto foireux sachant que c'est des couleurs que je maîtrise pas et que je voudrais vraiment faire quelque chose de propre et de joli donc voilà Emma encore merci pour ces deux palettes parce que là vraiment j'en suis dingue et celle d'hier j'en suis même plus que dingue je la trouve tellement belle tellement pigmentée c'est tellement moi en fait c'est paillettes enfin c'est ces couleurs un peu métallique etc j'adore donc voilà et la banana bah je vais voir la banane voilà bon je vais vous laisser ceux qui sont pas abonnés et qui veulent voir la suite n'hésitez pas à vous vous abonner j'en serais ravie n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires en bas en commentaire voilà me laisser plein de pouces vers le haut je serais vous pouvez faire le combo pouce en l'air commentaire abonnement alors là c'est le top bon je vous dis à demain pour le jour 17 et ben mercredi pour une nouvelle vidéo bisous bye bye